La marine française compte 3 PHA pour porte-hélicoptères amphibie, le Mistral, le Tonnerre et le Dixmude. Destinés à effectuer des missions de protection et d'intervention, ils sont composés d'un équipage de 200 marins et peuvent embarquer chacun jusqu'à 900 soldats. De dimensions identiques, chaque porte-hélicoptère déplace 22 000 tonnes à pleine charge, à une vitesse de 35 km. Un porte-hélicoptère amphibie, c'est bien sûr une base aérienne flottante pour hélicos, mais c'est aussi un port qui permet de débarquer au sol des troupes et des véhicules, d'où le terme amphibie. A l'arrière du bâtiment, un bassin intérieur, le Radié, accueille plusieurs embarcations appelées chalants. Le débarquement des troupes et des véhicules se fait grâce à ces embarcations qui sortent par l'arrière via une porte basculante. Chaque porte-hélicoptère français peut transporter jusqu'à 60 véhicules blindés ou 13 chars. Avec une capacité d'emport de 16 hélicoptères, leur déplacement entre le hangar de stockage et le pont d'envol s'effectue grâce à deux plateformes élévatrices. Il y a six zones d'appontage sur le pont. Une grue permet aussi de débarquer au sol des hélicoptères. Ces bâtiments sont aussi tous équipés d'un hôpital de 750 mètres carrés, avec deux blocs opératoires, une salle de radiologie et 69 flics. Et pour assurer leur protection, ils sont équipés de canons, de mitrailleuses et de systèmes d'autodéfense anti-aériens. Quant au choix du nom des bâtiments, il est le fruit d'un processus de réflexion globale impliquant de nombreux acteurs au sein de la marine, dont des historiens. Mais c'est au ministre des armées que revient la décision finale. Le Mistral et le Tonnerre font référence aux éléments naturels. Quant au Dixmude, il porte le nom d'une bataille de la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée en Belgique, à Dixmude. Une bataille où étaient engagés des fusillés marins.